Salut à tous et à tous, c'est Psycho17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, les TOTS Liga, bien évidemment l'opening des récompenses fut champions, mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le rappelle, si vous vous abonnez qu'on arrive aux 900 000 abonnés, il nous en manque 2000, c'est quoi 2000 ? Peut-être 2000 personnes qui vont voir cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner frérot c'est gratuit, parce que je vais faire gagner des maillots. Vous savez du mode carrière que je suis en train de faire, j'ai le maillot de la Juve, le maillot bien sûr du RB Leipzig, et on nous a renseigné à Manchester, donc probablement un petit maillot de Manchester aussi qui va pop, à faire gagner sur les réseaux, sur... voilà, il y aura je pense un sur Youtube bien évidemment, et un sur Twitch, donc n'hésite pas à t'abonner, à 900 000 j'enclenche tout ça, et on se fait ce petit concours, merci infiniment de votre soutien, et nous sommes partis les gars pour les récompenses, let's go ! Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin, vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23, et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs, mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Alors les petits potes, on l'avait préparé, la TOTS Liga, la voilà, donc Benzema Lewandowski, alors bon, écoutez, moi je vais pas y aller par quatre chemins, ce qui va m'intéresser c'est des joueurs offensifs, ou Valverde, parce que je trouve que ce joueur-là est vraiment très très intéressant. En priorité, si tu me demandes ce qui me ferait kiffer, je te donnerai ces trois noms-là, ok ? C'est pas une note officielle, non c'est pas une note officielle, mais en tout cas au moins ils sont dedans, quoi, voilà. Une note officielle, écoutez, on a fait ce qu'on a pu avec sans le trouver, hein ! Donc les petits potes, vous savez les trois que je veux, et ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà en boutique, si vous l'avez visualisé derrière, affiché, 24 packs dans la boutique, Donc à quoi correspondent ces packs-là ? Ben à plein de petites choses qu'on n'a pas ouvert pendant le week-end, parce qu'on n'était pas là, hein, donc voilà. J'ai fini mon feu de champion à 2h, on a fait 14, les gars ! 14 ! Vous vous rendez compte ou quoi ? Non, franchement, j'ai l'impression que... Alors bon, j'ai une énorme équipe, mais j'ai l'impression que les gens se prennent moins la tête. J'ai eu trois free wins, ce qui est plutôt pas mal, mais ouais, franchement plutôt cool. Donc voilà, on a pas mal de petits packs à ouvrir, ça, voilà, on a aussi un pack icône, pourquoi pas, on a dit, vas-y, on avait trop de doublons, pack or rare, etc, etc, voilà, on a plein de choses, on va tout ouvrir ici, bien évidemment, et après, on a les récompenses 8 champions, donc les choix rouges, plus encore un pack avec 3 tots à l'intérieur, s'il vous plaît, ESPOR, faites-nous rêver, et passons les 40 paquets aujourd'hui, s'il vous plaît, hein. Tu reprends quoi le mode carrière avec Manchester United ? Alors peut-être aujourd'hui, si on finit assez tôt le pack opening, et sinon, ce sera demain, bien évidemment, qu'on reprendra le mode carrière avec un grand plaisir. Pendant ce temps-là, personne ne me donne des free wins. Après, moi, j'ai joué hier soir, j'ai fini à 2h du mat', peut-être qu'il y a le jour qu'il joue aussi, tu vois, dimanche, les gens, ils se prennent moins la tête, peut-être. 3 free wins, enfin free wins, alors attention, j'ai reçu une vraie free win où le mec se met un autogall, après, c'était, tu marques un 0, il quitte, quoi, tu vois, un 0, les mecs, ils quittent, tu vois. Un peu comme moi, je fais mon fit champion, au final, tu vois, je prends un 0, bon, suivant le niveau du mec, je reste, 2 0, je me tire, je me prends pas la tête, tu vois, donc voilà. Le pack gone est cheaté, il coûte que 150k, donc t'as plus de chances d'être remboursé. Oui, après, bien évidemment, tu packs une icône à 200k, je vais pas te mentir, t'es pas content, tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis totalement d'accord avec toi, oui, ça vaut la peine de le tenter, et puis, j'ai un espoir, c'est d'aller me chercher un petit Ronaldo. D'ailleurs, on a pas fait la mise à jour du prix, excusez-moi, mais la chose importante, parce qu'on l'oublie peut-être, c'est d'aller chercher Marcus Rashford un jour, que j'ai affronté hier soir, d'ailleurs, en rouge, dans mon dernier match. Eh ben, je sais pas comment il l'a eu, mais il était nul, le mec. 4 800 millions ! Ha ha ha, il baisse, il baisse, le bougre ! Oui, on pourra s'acheter Marcus peut-être bientôt, les gars ! J'ai pas vendu encore tout mon club, mais j'ai encore un peu de valeur dans le club, donc il y a moyen, éventuellement, d'aller chercher. Rabiot, Youv, ça fait plaisir de rejouer avec toi, mon frère en carrière, bien évidemment. Tu as été un très très bon joueur à mes côtés, nous avons gagné avec des champions ensemble, et ça, ce n'est pas rien. Du coup, t'as déjà ouvert tes choix ? Non, c'est dans... c'est... c'est... c'est là. Après, là, on fait d'abord les petits packs, tranquille, tu vois, on se chauffe, oh, animation, les gars ! Brazil, DC ! Eh, Thiago Silva, qui a été encensé, je sais pas si vous avez vu, par Ben Arfa, après avoir chié sur le président, l'ancien président de l'OL. Il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être que je sois sympa, et il a dit du bien de Thiago Silva. Il a dit que c'était un des défenseurs qui l'avait le plus impressionné dans sa carrière. Voilà, je vous tiens informés, si jamais, vous n'avez pas vu. Un Suisse en finale de l'LDC, c'est beau ça, eh oui ! Et j'avais demandé justement à un commentateur combien de Suisses avaient fait une finale, et on en a seulement deux, hein, qui ont joué. Quatre qui étaient sur les feuilles de match, mais deux qui ont joué, donc c'est assez fou. Et d'ailleurs, les gens étaient surpris que je sois plus pour City que pour le Real. C'est vrai que, logiquement, les gens pensent que l'ennemi numéro un de Manchester United est Manchester City. Bon, pour moi, c'est pas le cas, mais toujours utile que oui, c'est un derby, bien évidemment. Après, j'ai toujours aimé Manchester United, mais j'ai toujours aimé le championnat anglais, c'est-à-dire le football anglais. Tu vois, la sélection nationale, j'aime beaucoup l'Angleterre, donc ça me fait plaisir de voir le championnat anglais au plus haut. Et il y a des joueurs, j'ai plus d'affect pour des joueurs à City, voilà, pas te mentir, on va dire. Allende, j'aime beaucoup Allende. Bien évidemment, nous avons notre petit joueur suisse, Akonji, qui ont fait pencher la balance pour dire, ouais, ça me ferait plaisir que City est en finale. Et donc, voilà, tout simplement pourquoi. Oh, putain, j'ai cru, j'ai cru, j'ai cru qu'on avait une icône, les gars, c'est un joueur silver. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, plutôt cool, ça va être une belle finale, j'espère, en tout cas. Et non, franchement, cette saison, elle est cool. En plus, là, ceux qui suivent un peu Servette aussi comme moi, là, on va sous-jouer l'Europe la saison prochaine. Bon, on est au tour de qualification, mais... On espère réussir un jour à se qualifier, ce serait beau. C'est pas Liverpool, le grand rival de United ? Exactement. Bon, à ce rythme-là, City va monter encore, mais ouais. C'est sûr et certain qu'ils vont gagner City. Bah, j'irai pas jusque-là, j'irai pas jusqu'à sûr et certain. Après, oui, ils sont favoris, je pense, bien évidemment. Pouloulou, incroyable. Ils sont favoris, bien évidemment, on va pas parler russe. Clairement, c'est une finale, tout peut se passer, les gars. Ce qui est fou, c'est que tu regardes, il y a, bon, un ancien, enfin, un joueur suisse à City, et tu regardes l'effectif de l'Inter. Avec Lukaku, avec Miktarayan, tous les anciens de United. Oh tiens, un joueur fut champion. Ah oui, ça c'est le truc des clashs, je crois. Sauf erreur. Mieux gauche anglais. Vas-y, Hawkins, on prend pratique, hein. Petit joueur rouge comme ça. Bon, il va jamais jouer, mais merci. 5 joueurs 85+, 2 joueurs 86+. Et en vrai, s'il y en a pas un seul là, on est triste. Allez, Brésil ! Argentine. Défenseur droit. Molina. Bah, je crois qu'on a demandé le moins bon, on a dû avoir le moins bon là, non ? Ah non, 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 c'était pas le moins bon, non, quand même pas. Mais on était pas loin. Ah mais il est même pas dans la liste là, je le vois pas. Garcia, Koundé, ah oui, Molina là. Allez, une petite icône, après c'est les récompenses fut champions, les gars. Let's go ! Ok, dommage. Très nul. Vraiment, j'ai vraiment pas de chance dans mes icônes. Bon, bah écoutez, je crois qu'il y a vraiment... Eh bah, j'ai réussi à faire une lose. On m'a dit, ouais, il coûte que 150 000, tu peux faire vraiment beaucoup de wins. Ah bah super. Allez, ça va ça. Ah c'est grave, les icônes pour nous c'est vraiment un délire. Alors, 14 victoires, ça va correspondre à quoi les gars ? Ça correspondre à des player pick et espérons des petits joueurs sympas. Histoire de pouvoir se faire une petite équipe pour aller jouer les 5 matchs par jour là. Il faut qu'on fasse ça après. Du coup, 84 plus 3 fois, 2 TOTS. Le pack 3 joueurs, TOTS, la Liga, etc, etc. Bah bonne chance à nous ! Allez Méniant, ça part 87. C'est bien, c'est bien les 87. Normalement on a des 84. Oh, TOTS ici, Gabriel Vega, solid carte. Let's go, on prend. Un petit TOTS en plus là, ça fait 39. On les compte ceux-là parce que c'est pas garanti. Let's go ! Et ici, 1,89 au black. Franchement, rien à dire. Magnifique. Allez, le premier. Eh bah c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. On va prendre Baldé. Ça te reste pas une seconde, mais on prend. Et derrière le deuxième. Eh bah c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. Pourquoi on joue, fut de champion ? Je sais pas trop. Mais en tout cas, on le joue. Espérons que les prochains soient plus intéressants. Parce que bon, voilà quoi. J'ai les mêmes choix. Ah bah, bien joué à vous. Allez, pack jumbo joueur rare. Vendable. Eh bah, bien sûr que non, ce sera pas bleu. C'est vendable. Hop ! Voilà, 84 de général maximum. Bon bah les gars, le pack 3 joueurs TOTS, la Liga. Eh bah, ce pack opening est pas fou, vraiment. Alors, drapeau. Allemand. Eh bah, c'est mort, hein. Voilà. Bon, on fait le même, hein, bien sûr. Donc, 94, ça peut cacher qui que je voulais. Peut-être Valverde. Sinon, en dessous, bah, y'a rien qui m'intéresse. Ah, peut-être Griezmann. Franchement, c'est dur. Fekir, ok. Bon bah, on prendra un Fekir. M'intéresse pas trop. Et puis, un doublon. Bon, écoutez, les gars, franchement, dégoûté, hein. Pas vous mentir, dégoûté, ici. Pack opening, sommes toutes dégueulasses. Allez, à plus. La bisous, tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501